Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tag que j'ai vu sur quelques chaînes de mes copines donc je me suis dit que ce serait sympa que je vous le fasse aussi parce que je trouvais les questions intéressantes. D'ailleurs je l'ai vu, il a été fait par ma copine Alba donc si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous mets le nom de sa chaîne en barre d'infos parce que... elle a une chaîne super sympa, pareil c'est une maman, elle vient d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps et elle parle un peu de sa vie de maman et tout donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous aimez bien ce type de sujet. Alors, donc première question le tag s'appelle la vie de bébé. Donc première question, pour ou contre la fessée ? Alors, je suis un peu comme Alba je pense, ni pour ni contre c'est-à-dire que j'aimerais éviter évidemment de mettre des fessées à ma fille je ne suis pas du tout dans cette optique-là j'ai vraiment l'intention d'essayer de l'élever avec beaucoup de douceur et en lui parlant, en lui expliquant beaucoup les choses moi j'ai été élevée comme ça et je trouve que c'est très bien après, je pense qu'un enfant qui fait un caprice, etc. enfin il y a des enfants, j'ai déjà vu des enfants qui étaient tellement insupportables qu'ils méritaient un peu une fessée après bien sûr il y a fessée, fessée, je dis bien sûr il ne faut vraiment jamais frapper les enfants, etc. mais une petite tape sur les fesses juste histoire qu'ils soient un peu vexés je pense que, enfin nous ça se faisait beaucoup à l'époque je pense de notre génération moi j'espère ne pas avoir à le faire et je ne pense pas que je le ferai du tout mais après je pense que dans certaines circonstances il y a des enfants des fois qui sont insupportables et qui méritent un peu une fessée mais pas d'être vraiment frappée c'est un peu juste, moi je sais que je me suis pris une ou deux claques étant ado que j'avais vraiment mérité et je n'en veux pas du tout à ma mère parce que franchement j'avais vraiment été trop loin et c'est le genre de choses qui m'a bien remis à ma place sur le moment donc je pense que voilà, après j'espère que je n'aurai pas à lui en mettre parce que je ne compte pas lui en mettre ensuite, deuxième question, combien d'enfants voudrais-tu ? donc je voulais quand j'étais plus jeune, 4 enfants après c'est passé à 3 et maintenant c'est 2 et maintenant que je suis grande, on va dire que ça ne changera plus je pense donc je voudrais 2 enfants, nous voudrions 2 enfants donc mon chéri et moi, parce qu'on est tous les 2 enfants uniques on n'en a pas du tout souffert ni l'un ni l'autre mais vu que notre fille n'a ni tante, ni oncle ni cousin, ni cousine direct parce qu'on n'a pas de frères et sœurs, ni lui ni moi même si on a énormément de cousins tous les deux et énormément d'amis proches aussi mais bon voilà donc au moins qu'ils soient 2 et puis je trouve que c'est bien moi je sais quand j'étais petite, j'embêtais beaucoup mes parents à la plage, etc viens te baigner avec moi, viens jouer avec moi tout le temps et c'est vrai que si j'avais eu une sœur ou un frère ça aurait peut-être été différent, mais bon voilà donc on en voudrait un deuxième mais dans pas trop longtemps on aimerait qu'ils aient pas trop d'écart moi je trouve que c'est bien s'ils sont rapprochés donc d'ici un an, un an et demi on recommencera sûrement ça, je pense je n'ai pas du tout peur, moi personnellement je pourrais même recommencer maintenant c'est plus, j'ai envie que mon corps se remette quand même de ses émotions avant de recommencer et que je profite de ma fille aussi un peu et puis après on recommencera ça sans problème parce que vu que ça s'est très bien passé avec la première on espérera que ça passera aussi bien que le second tout et pas grand chose en même temps donc c'est à dire que on continue à avoir une vie normale c'est à dire qu'on est parti pour mes parents on va au resto, on sort, on fait des choses et tout parce que du jour au lendemain vous avez ce petit être dont il faut s'occuper en permanence et du coup c'est lui d'abord moi c'est ma fille d'abord et puis après, moi après donc il y a un petit truc, une petite chose que j'ai remarqué c'est que le matin je me lève je vais me prendre ma douche, m'habiller etc si elle dort encore ou d'abord je donne le mi-bron après je la recouche et je me prépare et après je suis dans le speed de ma nouvelle vie on va dire donc je m'occupe d'elle je m'occupe de la maison etc parce que j'ai pas encore repris le boulot je reprends dans une semaine et il m'arrive chose qui m'arrivait pas avant c'est à dire que je ne me regarde plus dans le miroir donc on va dire fille trop narcissique non pas du tout c'est à dire qu'avant forcément on prend le temps de se préparer puis après on se recoiffe un peu dans la journée on a pas grand chose à faire donc on se regarde dans le miroir là je me regarde plus c'est à dire que des fois j'ai des gens qui passent me voir ou le facteur ou quoi et je me dis mais je sais même pas la tête que j'ai parce que je me suis pas regardée dans le miroir et ça ça m'arrivait plein de fois de me dire mince je dois avoir une coupe comme ça parce que je me suis même pas regardée dans le miroir tout à l'heure donc après quand je me prépare que je me maquille et tout effectivement oui mais quand je me prends juste une douche et que je m'habille vite fait et que je me brosse les dents je prends pas le temps de me de me pomponner donc ça c'est un truc que j'ai remarqué et c'est surtout en fait le fait qu'on s'occupe d'une autre personne plus que de nous-mêmes à partir du jour où on a un enfant on devient moi je déjeunais dès que je me levais avant maintenant je déjeune des fois deux trois heures après donc ça c'est le genre de truc voilà qui qui change quand on a un enfant pour moi je m'occupe d'abord de ma fille et puis moi par la suite voilà ma fille mon chien et puis après moi donc voilà ça fait du boulot mais donc voilà après ce qui change c'est tout c'est l'amour qu'on a pour cette cet enfant c'est un truc de fou voilà je l'ai toujours on m'a toujours dit tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu mais c'est exactement ça toutes les filles qui sont enceintes vous allez voir c'est fantastique voilà ce petit bout qui vous sourit qui est trop qui est trop chou voilà c'est un truc de fou bref je veux pas passer trois heures sur cette question non plus question numéro 4 plutôt neuf ou d'occasion meuble vêtements alors pour tout ce qui est meuble c'était du neuf après j'ai acheté énormément de vêtements aussi que du neuf et après on m'a donné quand même pas mal de vêtements parce que mon chéri a une grande famille qui a beaucoup d'enfants donc ils m'ont donné beaucoup de choses ils m'ont donné aussi la baignoire ils m'ont donné deux trois petits trucs comme ça aussi en fériculture mais surtout des vêtements donc ça m'a bien servi parce que franchement ça sert et donc voilà mais après c'est vrai que j'avais acheté tellement de choses moi que j'ai beaucoup trop maintenant du coup avec ce qu'on m'a donné ce que j'ai acheté mais bon c'est pas grave je redonnerai et voilà sinon pour la chambre c'était tout du neuf mais bon on a acheté chez Ikea on a pas pris des trucs méga chers non plus question numéro 5 plutôt élever les enfants en ville ou à la campagne alors moi j'habite à la campagne depuis que j'habite en Corse depuis que j'habitais en Corse ça fait 4 ans et avant j'ai toujours vécu en ville parce que j'habitais à Cannes donc moi j'ai grandi en ville mais dans une petite ville vieille ville assez tranquille donc voilà donc moi je dirais à la campagne parce que bon j'ai un bébé qui veut pas faire la sieste donc on va faire la vidéo avec elle donc moi je dirais à la campagne parce que la qualité de vie qu'on a ici donc on vit dans un village en Corse et la qualité de vie qu'on a ici elle est incomparable c'est à dire que voilà moi mon chien il est en liberté toute la journée dans le village enfin les animaux les enfants tout le monde est en liberté voilà c'est c'est paisible il y a des animaux partout c'est il fait chaud on a la mer à 2 minutes enfin voilà moi personnellement je changerais de cadre de vie pour rien au monde pour l'instant parce que franchement c'est vraiment ce qui convient pour élever un enfant on va pouvoir faire du vélo devant la maison elle va pouvoir s'amuser avec tous les enfants du village enfin voilà je sais que moi c'est vraiment ce que je veux pour ma fille je suis pas très loin de la ville je suis à 20 minutes donc voilà pour tout ce qui est rendez-vous et tout c'est pas du tout embêtant mais voilà moi je sais que c'est ce que je voulais et je suis très contente que ce soit comme ça question numéro 6 est-ce que le papa est présent ? oui bien sûr il est très présent il m'aide beaucoup il lui donne le biberon il lui change la couche il fait tout ce que tout ce que je fais bon il a un peu moins de temps parce que forcément lui il a repris le travail et que là l'été il a des horaires oui il finit quand même assez tard il rentre à la maison vers 20h donc c'est un peu compliqué mais bon il a posé beaucoup de jours de congés cet été et tout donc bon ça a été et donc oui il est très présent et là cet hiver il va reprendre des horaires beaucoup plus calmes donc il va être encore plus présent et je sais pas pour rien que je l'ai choisi voilà je savais que ce serait un père fantastique donc c'est pour ça c'est pour ça que j'ai pas trop d'hésitation à avoir un deuxième enfant avec lui parce qu'il s'en occupe très bien non papa ensuite question numéro 7 si tu as repris le travail est-ce que c'était dur de reprendre le rythme j'ai pas repris le travail je reprends dans 5 jours et j'ai un peu envie de mourir je vous avoue mais bon je pense que ça va être difficile au début puis après je reprends le rythme question un peu on a pas envie de parler de ça je vous dirai bien sûr je ferai une vidéo sur la reprise du travail après quand j'aurai pris mon rythme question numéro 8 quelle maman es-tu ou voudrais-tu être ? alors quelle maman je suis je suis une maman un peu poule on va dire comme toutes les mamans de nouveau-né je pense je suis une maman je pense assez douce pour l'instant j'élève ma fille qui est assez calme et gentille donc j'ai pas trop de soucis j'ai pas trop de soucis j'élève ma fille dans le sens où je la laisse pas trop pleurer etc parce que j'ai l'impression qu'à cet âge là ils ont vraiment besoin d'avoir beaucoup de câlins etc c'est après plus en grandissant que voilà pour commencer à faire des caprices c'est là je serai plus ferme mais pour l'instant j'ai pas besoin d'être ferme c'est un tout petit bébé qui a besoin juste d'amour et voilà ça se passe très bien comme ça donc je vois pas pourquoi je changerai alors je vais continuer cette vidéo avec mon iphone parce que mon appareil photo m'a lâché et je ne trouve pas le chargeur j'espère que je ne l'ai pas oublié chez mes parents voilà ça serait un peu embêtant pour moi donc on va voir ce que ça donne avec l'iphone donc le type de maman que je voudrais être une maman ferme et douce à la fois pas la trop bonne copine parce que c'est pas le but mais une maman présente et j'espère que j'aurai une relation fusionnelle avec ma fille on verra bien après voilà je serai ce que je serai on peut pas être quelqu'un d'autre donc voilà on verra comment ça se passe ensuite question numéro 9 en shopping tu te fais plaisir pour baigner ben alors ou tu es minimaliste je pense que j'ai pas besoin de répondre à cette question vous avez vu mes hauls et vous êtes beaucoup à me dire que j'achète beaucoup et que oui j'achète beaucoup j'arrête maintenant c'est bon enfin j'achète plus des petites tailles en tout cas je vois loin maintenant j'achète des grandes tailles donc voilà oui je me fais plaisir pour bébé mais bon maintenant je vais arrêter de me faire plaisir pour bébé maintenant qu'elle a beaucoup trop d'affaires et je vais me refaire plaisir pour moi je pense ensuite numéro 10 premier souvenir avec bébé donc bon comme tout le monde premier souvenir forcément c'est la première fois qu'on la voit donc à l'accouchement mais moi je dirais parce que j'ai bon même si ce mal ce moment a été fantastique etc mais j'étais tellement fatiguée j'avais tellement poussé j'avais tellement arrêté de respirer quand je poussais que j'étais un peu dans les vapes on m'avait remis une dose de péridurale donc j'étais un peu dans les vapes donc je dirais que le souvenir le plus fort que j'ai pour l'instant c'est quand j'étais à la maternité la première nuit et qu'elle dormait à côté de moi et je la regardais dormir et je me suis mise à pleurer de bonheur je la trouvais trop belle elle était trop chou à côté de moi et je me disais ça y est elle est à moi c'est mon bébé elle est magnifique enfin voilà je la regardais comme ça et je pleurais comme une madeleine j'ai fait ça toutes les nuits je crois à la maternité j'étais vraiment vraiment au bout du rouleau je crois mais en fait voilà j'étais trop heureuse de la voir et je la trouvais magnifique bon cette vidéo ça devient n'importe quoi j'ai repris bébé je sais même pas si vous la voyez mais j'ai repris bébé qui me bave dessus dans les bras parce qu'elle n'a pas trop envie de rester toute seule des regrets en ce qui concerne bébé éducation faut pas le seul regret que je peux avoir c'est le petit accident qu'on a eu quand elle est tombée de la poussette parce qu'elle n'était pas attachée dans la poussette donc le regret que j'ai c'est d'avoir oublié de l'attacher à ce moment là même si elle est tout le temps attachée bon je vous en ai déjà parlé voilà c'était un un accident et voilà tout s'est bien terminé heureusement et tout va bien mais bon voilà voilà le seul regret que j'ai sinon j'ai aucun regret même si actuellement elle est en train de râler mon bébé en fait elle a envie de se débattre c'est quoi ça ? c'est la caméra ? ça c'est la caméra regarde la caméra alors question numéro 12 plutôt nourriture industrielle ou du fait maison donc pour l'instant on n'est pas encore passé à la diversification mais ce sera pour et là du fait maison parce qu'on mange déjà que des choses qu'on cuisine on ne mange rien en boîte ou de plat préparé ou quoi que ce soit donc au maximum ce sera du fait maison et pour les petits pots qu'on emmènera à l'extérieur j'achèterai j'ai vu qu'il y avait des marques bio de petits pots donc je pense que j'achèterai des petits pots bio pour éviter déjà que je lui donne du lait en poudre et je ne suis pas non plus enchantée de lui donner ça donc si on peut éviter après d'en rajouter voilà ce sera du fait maison ou du bio comme ça ce sera meilleur pour elle donc question numéro 13 produit préféré pour le bain le change la tenue et je déveille alors pour le bain je la lave avec le gel nettoyant Mustela j'adore les produits Mustela ça sent trop bon pour le change j'utilise des lingettes quand on est dehors et du liniment sauf que le dernier liniment que j'ai acheté que je vous avais présenté dans la dans la vidéo pour les soins de bébé je ne l'aime pas il sent beaucoup trop l'huile d'olive et du coup ça me donne envie de vomir c'est horrible et du coup je réutilise les lingettes que j'ai je les termine et je vais racheter du liniment en pharmacie parce que celui-là je l'avais acheté à Géant et franchement l'odeur elle est la petite je la change et j'ai l'impression qu'après elle a pu l'huile d'olive donc je sais qu'il y en a dans tous les liniments c'est la base du liniment mais le premier du riage que j'avais acheté ne sortait pas du tout cette odeur donc voilà ensuite la tenue produit préféré pour la tenue bon bah moi j'aime tout je mets des leggings des petits jogging des petits des petits pantalons des robes tout tout est n'importe quoi j'adore bon on lui met des robes parce que forcément c'est trop mignon et oui peut-être que ce que je préfère c'est lui mettre des bandeaux je lui mets pratiquement à chaque fois qu'on sort je lui mets un bandeau dans les cheveux et voilà si vous l'entendez elle a le ok donc voilà décidément elle n'aura pas voulu rester elle peut absolument être dans cette vidéo et pour les jeux d'éveil pour l'instant mis à part sa petite peluche bah maintenant elle dort avec elle aime bien je vois qu'elle la serre contre elle et tout une petite peluche que je lui ai mis voilà dans son berceau pour l'instant les jeux d'éveil tapis d'éveil elle aime beaucoup tapis d'éveil et la balancelle mais pas encore les jouets à proprement dit parce qu'elle ne joue pas encore avec elle est trop petite question 14 confier bébé à belle-maman hors de question avec certaines conditions ou bien sûr donc je dirais un mélange entre bien sûr et avec certaines conditions donc c'est ma belle-mère qui va la garder pendant que je retourne travailler parce que ma belle-mère ne travaille pas et qu'elle se fait un plaisir de garder la petite et donc ce serait sa nounou attitrée donc bien sûr ça ne me dérange pas du tout que ce soit elle ça me rassure d'ailleurs que ce soit elle parce que je ne l'aurais pas aimé la confier à quelqu'un d'autre pour l'instant enfin à quelqu'un d'autre à quelqu'un que je ne connaissais pas et avec certaines conditions c'est-à-dire qu'elle va la garder chez moi dans son environnement parce que pour moi c'est rassurant voilà après je vais lui donner une liste de choses voilà dont j'ai l'habitude parce que voilà les heures à laquelle elle dort les heures à laquelle il faut lui donner biberon les petits trucs que j'ai envie qu'elle continue de faire comme moi j'aurais repris le boulot mais bien sûr je pense qu'elle fera à sa sauce parce que bon forcément je ne peux pas non plus l'obliger à faire exactement comme moi mais bon voilà il n'y a pas de problème qui tag tu donc je tag toutes mes copines qui ont une chaîne youtube et qui me regardent donc n'hésitez pas à faire ce tag et à me l'indiquer pour que j'aille le voir et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao